Musique Hey mes conjureurs et conjureuses Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et comme vous l'avez vu dans le titre ça va être une vidéo FAQ Parce qu'il y a à peu près deux semaines je crois ou un petit peu moins On a atteint les 4000 abonnés, c'est énorme franchement je suis super contente Et je veux encore vous dire un gros 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 merci parce que vous êtes une communauté en or Voilà, nous dans notre communauté, sur le serveur Discord, etc On est juste là pour donner de l'amour, des gifts trop mignons, d'animaux trop mignons Voilà ça c'est la communauté, donc si d'ailleurs tu veux rejoindre la communauté Discord Le lien est dans la barre d'informations En tout cas merci encore mille fois pour moi les Sims, Youtube, le gaming Ça doit être que du partage positif, voilà pour moi ça a été quelque chose de très positif D'ailleurs vous le verrez dans les questions qui vont apparaître Mais ça doit vraiment rester positif Alors j'espère que quand vous regardez mes vidéos vous avez la bonne humeur Parce que c'est ce que je veux pour vous, vraiment que vous vous ayez un petit peu de peps dans votre vie Vous voyez le genre ? Bon sinon pour revenir à cette FAQ Alors comment dire qu'il y en a qui ont posé énormément de questions Non mais non mais non mais please Genre vous avez des commentaires, il y a des fois 5 à 10 questions en un commentaire Les gens vous êtes adorables mais quand même faut pas abuser Après moi je me trouve dans le caca pour prier toutes ces questions Donc on va voir qu'il y a beaucoup de questions des fois qui se répètent Donc je vais y répondre une seule fois au début Et donc si après j'y réponds pas ce n'est pas grave d'accord Vous n'avez qu'à regarder la vidéo en entier, ok ? Sinon je vous vois là, ceux qui cherchent juste leurs questions Hein ? Je vous vois ! En tout cas on va démarrer tout de suite Alors on démarre avec Miss Levis qui m'a demandé Tu as quel âge ? Qu'est-ce que tu aimerais dans les sims ? A quel âge as-tu commencé à jouer aux sims ? Voilà toutes mes questions, je t'adore et continue comme ça Merci moi aussi, je t'adore Alors j'ai quel âge ? J'ai 20 ans Qu'est-ce que j'aimerais dans les sims ? Des escaliers en colimaçon ? Oui, des escaliers en colimaçon s'il vous plaît Plus sérieusement dans les sims, à part ces escaliers en colimaçon Je pense que j'aimerais qu'on puisse créer des liens plus étroits avec les personnages En fait et pas que ce soit juste vous savez des petits appels, des petits messages et tout Qu'on puisse vraiment par exemple avoir des habitudes avec des personnes, notre meilleur ami, etc Je sais pas, moi ça me manque un petit peu genre pour pouvoir faire une activité en fait régulière Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Une activité régulière dans les sims avec telle ou telle personne Par exemple tel jour de semaine à telle heure, ça pourrait être super sympa Peut-être que ça existe déjà et que j'ai raté ça, mais je crois pas Et ensuite, à quel âge j'ai commencé à jouer aux sims ? Je pense que j'ai commencé à jouer aux sims 1 vers mes 8-10 ans, un truc du genre Ensuite, une question de Lina Bounab J'espère que je prononce bien vos pseudos Si je prononce mal, désolé, d'accord ? As-tu des origines étrangères et bravo pour les 4K ? Merci beaucoup Alors oui, j'ai des origines étrangères, je vais en dire 3 Je suis, enfin je suis française, mais J'ai des origines espagnoles, kabyle et suédoise Voilà, voilà Ensuite, une question de Porterhead J'adore ta question Comment gères-tu YouTube et ton quotidien ? Sinon bravo pour les 4K, tu le mérites, bisous Bisous à toi et merci beaucoup Alors comment je gère YouTube et mon quotidien ? Alors il faut savoir que là, j'ai plus cours en fait A cause du Covid et tout le bazar qui s'est produit Donc je fais en fait 3 vidéos par semaine J'arrive à gérer ça à peu près, même si c'est assez la galère Parce qu'en fait je dois tourner chaque semaine 3 vidéos Alors je tourne en général la vidéo du mercredi en début de semaine La vidéo du vendredi, mercredi Et la vidéo dimanche, vendredi Et en fait entre chaque fois, je dois monter la vidéo pour après Faire le rendu, l'upload Et c'est vraiment beaucoup beaucoup d'organisation Et j'avoue que de toute manière, dès que je vais reprendre les cours en septembre l'année prochaine Je pourrai pas faire 3 vidéos par semaine Donc je pense que je vais ralentir la cadence J'espère réussir à continuer à faire 2 vidéos Mais bon, c'est la fin de mes 3 ans d'études Donc bon, je vais peut-être me concentrer pour avoir mon diplôme Mais après on verra pour les vidéos En tout cas, je ferai minimum une vidéo par semaine Ça j'essaierai de m'y tenir au maximum Parce que c'est super important pour moi J'adore Youtube, j'adore ce que je fais Ça me passionne Et puis j'adore vos petits commentaires trop chouchous Voilà voilà, merci beaucoup pour ta question Potterhead Alors cette fois-ci, une question d'Instagram qui est posée en anonyme Comment tu te décrirais en 3 mots ? Alors Euuuuh Folle Bon allez, plutôt extravertie Dynamique Impulsive Je suis assez impulsive, oui Oui, oui, je suis assez impulsive Oui, 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 impulsive, oui, totalement Voilà, donc extravertie, dynamique et impulsive C'est peut-être la même chose le dynamique On peut peut-être le sauter Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Créative Je suis très très créative J'adore écrire Donc je suis inventive J'adore écrire, j'adore dessiner, peindre, etc Donc je pense que je vais m'être très créative Ensuite, une question Ah non, plusieurs questions de KiwiGirl As-tu des frères et sœurs ? As-tu un copain ? As-tu joué aux Sims 3, 2 et 1 ? Quel jeu as-tu envie d'essayer ? Alors, non, je n'ai pas de frères et sœurs Je suis fille unique Est-ce que j'ai un copain ? Bah ça, ça restera top secret Ça ne vous regarde pas les enfants As-tu joué aux Sims 3, 2 et 1 ? Oui, au 1, sur ordinateur Mais très très peu de temps Même pas une dizaine d'heures Au 2, j'ai joué énormément d'heures sur DS J'avais le StrangerVille Et celui, vous savez, où on peut être vétérinaire Mais je ne sais même pas combien d'heures j'ai eu sur celui-ci Et au 3, oui, j'ai joué environ 300 heures Voilà, voilà Et quel jeu j'ai envie d'essayer ? Alors là, en fait, le jeu que j'ai envie d'acheter C'est D3 Become Human Ce jeu a l'air génialissime J'ai vu de l'esprit dessus Et j'ai trop 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 envie de le tester Ensuite, une question de Amania Enfin, plusieurs questions Pensais-tu avoir 4000 abonnés Quand tu as débuté ta chaîne ? Penses-tu faire une collaboration ? Challenge prochainement live ? Qu'est-ce que tu aimes dans les Sims ? Est-ce que je pensais avoir 4000 abonnés Quand j'ai débuté ma chaîne ? Alors bon Je pense que quand j'ai débuté ma chaîne Je ne pensais pas avoir beaucoup d'abonnés Mais je pense que 4000 en soi Ce n'est pas énorme Quand on voit les Youtubers Qui sont à 100 000, 200 000 1 million En fait Nous, pour nous Ça, ça paraît énorme justement L'1 million Alors qu'en plus Il y en a de plus en plus Des Youtubers à 1 million Donc je pense que 4000 C'est vraiment un début Je pense que je m'y attendais Peut-être pas aussi rapidement Parce que Youtube C'est une passion Et je sais que je ne me serais pas arrêtée En fait Dans Youtube J'aurais pas fait 2 ans de Youtube Puis basta Je pense que ça va vraiment durer longtemps Pour moi Donc Je me disais que Bon, au bout de 4-5 ans On devait bien avoir 4000 5000 abonnés quand même J'espère Parce que sinon après Ça craindrait un peu Mes vidéos Elles seraient trop nulles Et pas regardées Ensuite Penses-tu à une collaboration Alors une collaboration Avec d'autres Youtubers Et Youtubeuses C'est ça que tu veux dire ? Alors oui Normalement je dois faire Une petite collab Avec ma meilleure amie Moony Mais là pour l'instant On n'a pas trop le time Avec plein de bazar Les cours Parce qu'elle est encore à la cour Donc bon A voir Après avec d'autres Youtubers Et Youtubeuses Je ne suis pas du tout contre Je dois en faire une aussi Avec une autre Youtubeuse Mais ça ce serait une petite surprise En tout cas Tout ce qui sera collab Ça viendra avec le temps Écoutez Challenge prochainement Live Alors oui 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 J'ai envie de vous faire Un challenge Alors des live J'ai pas trop la connexion Pour en fait Donc c'est ça qui est Un peu embêtant Pour l'instant Je ne pense pas faire de live Peut-être des live Just chatting Sur Twitch Maybe On verra Ou alors chill Sur les Sims Mais je ne sais pas Si ça lagrait trop Si ça lag Ça ne servirait à rien Mais challenge Oui j'ai une idée Challenge pour vous Je vais voir si je peux la réaliser Ou pas Avec tout le planning Que je me suis fait Avec Ecologie Parce qu'Ecologie A défoncé mon planning Et qu'est-ce que j'aime Dans les Sims Qu'est-ce que j'aime dans les Sims Je pense que ce que je préfère Dans les Sims C'est vraiment pouvoir créer Le personnage que je veux Physiquement Mentalement Et le faire en fait Évoluer comme j'ai envie Qu'il évolue Ça j'aime énormément Ensuite Plusieurs questions De Arya Stark Alors déjà Bravo pour les 4K Tu les mérites entièrement Merci Merci beaucoup Bon j'ai pas beaucoup d'idées De questions Mais je vais quand même me lancer Quelle est la vidéo Dont tu es la plus fière Quel est ton pack sim préféré Quel conseil donnerais-tu A ton toi du passé Fais-tu des études Ou comptes-tu en faire Si oui lesquelles Quel est ton livre préféré Des abonnés T'ont-ils déjà reconnu dans la rue Bon voilà J'ai pas d'autres idées Alors je vais m'arrêter là Bisous et encore Mille bravos T'en as posé tellement des questions Alors la vidéo dont je suis la plus fière Je pense que c'est la vidéo Où je revois mes anciennes vidéos Parce qu'en fait Vraiment Je suis fière de cette vidéo Parce que c'est vraiment mon évolution Sur à peu près 3 ans Et être capable en fait De se regarder Et de pouvoir Rire de soi Etc Pour moi c'est vraiment une fierté Parce que Je peux me dire Ouais j'étais complètement folle Je faisais complètement n'importe quoi Mais Mais C'était sympa Et puis c'était moi Et après sinon Bah je pense que ce serait Ce serait une de mes vidéos Une de mes vidéos Sims Où je fais un machinima Que j'adore Parce que j'adore faire des machinima Je crois que les vidéos Où je suis le plus fière de moi C'est quand je fais un machinima Parce qu'en fait Le cinéma etc Je surkiffe ça Donc faire un machinima Ça me Tu vois J'aime bien Ensuite Quel est ton pack Sims préféré Alors J'ai fait une vidéo justement Sur quel pack en fait Je conseille de Sims Donc d'ailleurs je peux le mettre Dans le petit i Et je pense que mon pack Sims préféré Je serais vivre ensemble Parce que j'adore la map de Windenburg C'est vraiment ma map Favori Favorite Oulala Et il y a aussi mon magie Que j'aime énormément Pour les meubles Et tout le gameplay que ça apporte Vous savez les packs Moi ça serait difficile Je peux vous dire Ceux que j'aime pas Mais alors vous dire Ceux que je préfère Celui que je préfère Je crois que c'est pas possible Ensuite Quel conseil donnerais-tu A ton toit du passé Tu vas aimer des bananes Je te jure Tu vas aimer les bananes ma fille Oui 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 Parce qu'avant je détestais les bananes Mais je détestais ça Et vous savez quoi Je suis arrivée à Lyon Il y avait des bananes au lycée A la cantine J'ai pris des bananes J'ai adoré Je suis passée du tout Alors je dirais Pour moi du passé Tu vas aimer les bananes Fais-tu des études Ou comptes-tu en faire Si oui lesquelles ? Alors je suis en études Je passe en 3ème année De ma licence En fait c'est le DNMAD Donc le DNMAD Pour ceux qui connaissent pas C'est le diplôme national Des arts, des métiers et du design Voilà Et ça existe depuis 2019 seulement 2018, 2019 Enfin l'année de 2019 Ouais vous avez compris quoi Et donc moi je suis la première promo de France Donc avant nous Bah ça existait pas en fait Et là je passe en 3ème année Je suis dans la spécialité graphisme Avec la mention Enfin je suis dans la mention graphisme Avec la spécialité communication et édition Bon bah voilà ça c'est mes études Quel est mon livre préféré ? J'adore les histoires à suspense J'adore les polars Alors mon livre préféré Je vais vous le montrer tout de suite Tadam ! De Arnaud Strobel Enterrée vivante J'adore littéralement ce livre Il est juste extraordinaire Donc Arnaud Strobel C'est un auteur que j'adore J'ai presque tous ses romans Parce que ses romans pour moi Ils sont En fait ils sont juste Excellemment bien fait Bien tissé Et jusqu'à la fin On devine pas Franchement c'est ultra dur De deviner Qui a fait quoi Qui a tué qui Ou qui est fou Ou qui quoi 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 On arrive pas à deviner C'est tellement tiré par les cheveux Qu'à la fin on comprend tout Mais que jusqu'à la fin On arrive pas à comprendre Et je vous le conseille Pour ceux qui aiment les polars Qui aiment les histoires à suspense Enterrée vivante Il est vraiment vraiment génial ici Les abonnés m'ont-ils déjà reconnue dans la rue ? Bah peut-être Mais moi je les ai pas reconnues Sarahclette63 m'a posé Un milliard de questions Comment je m'appelle ? Je m'appelle Laura Quand j'ai créé ma chaîne Alors je crois 2016 J'ai commencé à faire des vidéos Un truc du genre Tes proches ont réagi comment Quand tu leur as annoncé Que tu te lançais sur Youtube ? Franchement pas beaucoup de réactions Je m'en souviens pas alors Pourras-tu faire d'autres vidéos De CC fans Car je les télécharge tous A chaque fois Et je ne suis jamais déçue ? Et ben je pense en faire Mais j'en fais pas tout le temps Tout le temps Parce que c'est difficile En fait j'ai pas énormément de CC Je suis pas non plus une accro-accro au CC Donc j'avoue que les CC En fait tout ce que je vous ai montré C'est presque la totalité De ce que j'ai Donc j'ai pas énormément de CC en plus As-tu des CC en mode construction ? Oui j'en ai Si oui est-ce que tu ferais une vidéo Sur tes incontournables ? Maybe Voilà une petite question Désolé pour le commentaire super long Comme tu nous l'as proposé Je me suis vraiment lâchée Ah ben je vois ça Ok d'autres questions de Tsnilo As-tu des frères et sœurs ? Non Ma passion J'en ai trop moi des passions Je sais pas quoi dirais Ma passion Ma passion Ah je sais pas Franchement je pense que ce serait les jeux vidéo Même si j'adore la musique Même si j'adore l'équitation Et plein d'autres choses J'aime manger aussi Des choses sucrées C'est trop bon Et faire de la pâtisserie Bon Je dirais les gaming Quel est ton travail ? Je n'ai pas de travail Mais je vais devenir designer graphique Qu'as-tu fait comme étude ? Le D&M a dit Mention graphiste Ton add-on préféré ? Je pense toujours que ça resterait vivre ensemble Ton pack kit ou add-on de rêve ? Bonne question ça Add-on de rêve ? Oh là là Voyage ? Ah ouais un pack voyage On peut aller dans plusieurs destinations Ça pourrait être super cool Parce qu'on a que deux destinations au final Et moi j'en veux plus des destinations de voyage Où habites-tu ? J'habite à Lyon Mon voyage de rêve ? Le Japon L'avenir pour ta chaîne ? Bon ça va continuer normalement Ton nombre d'abonnés de rêve ? Exemple un million d'abonnés Bah ouais Ouais ce serait cool un million d'abonnés Je pourrais vivre de Youtube Mais bon c'est pas avant Perpète D'où vient le nom et idée de ta chaîne ? Oui bah vous avez été beaucoup à me poser ça Mais je vais répondre un petit peu après Question de Likrod85 Coucou voici quelques questions Pourquoi as-tu commencé Youtube ? Tu préfères QS, mode achat ou gameplay ? Oh super intéressant comme question ça Quel métier rêves-tu de faire ? Bon bah c'est tout Gros bisous t'es la meilleure Merci c'est adorable Alors pourquoi j'ai commencé Youtube ? Parce que vraiment Youtube pour moi C'était un truc qui me faisait aller mieux Et aller bien quand j'étais petite Depuis mes 13 ans J'avais dans l'idée de faire des vidéos Youtube Parce que j'aime trop ça J'aime trop parler Je parlais H24 devant miroir quand j'étais petite Alors bon Miroir, caméra c'est un peu la même chose non ? Je préfère le QS, le mode achat ou le gameplay ? Alors on va faire un tri Je vais les mettre dans l'ordre QS en premier Gameplay en deuxième Et mode achat en troisième Voilà Parce que sincèrement Je surkiffe le QS Le mode achat aussi Mais je vous avoue que j'adore jouer avec mes 6 Plus que de faire des maisons Même si j'aime le tout J'aime tout Quel métier rêves-tu de faire ? Alors Quel métier je rêve de faire en vrai ? Je rêverais être actrice Voilà Mais Bah je sais pas très très Voilà Réalisable Etc Etc Même si ça peut Ça peut Rien n'est impossible dans la vie Mais moi ce que je ferais plus tard Ce serait directrice artistique Voilà En tant que designer graphique Une question d'Instagram Cette fois-ci anonyme C'est quoi ta marque de vêtements préférés ? Alors j'ai pas spécialement de marque de vêtements préférés Par contre je m'habille souvent souvent A Pinky Nafnaf Et Des fois Mango Voilà C'est mes boutiques où je vais le plus Wouh Solène Pernet Mon dieu Tu nous as posé des tonnes des tonnes de questions Bon Alors j'ai déjà presque répondu à tout Donc on va voir ça Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur Youtube Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer aux Sims ? Ah personne m'avait demandé Qu'est-ce qui m'avait donné envie de jouer aux Sims ? Pas mal ça comme question Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer aux Sims ? Tout simplement déjà j'adore les jeux Mais les jeux de simulation Où justement on pouvait créer son personnage Et être totalement son personnage Faire la personne qu'on voulait Lui faire faire ce qu'on voulait Le métier qu'on voulait Les relations qu'on voulait La maison qu'on voulait Tout ça vous savez c'est un peu du rêve Et le rêve comme ça C'est pour ça je pense que ça attire autant C'est que dans les Sims on peut tout faire As-tu des animaux ? Non j'ai pas d'animaux Mais j'ai eu des poissons Et des canaries Mais là j'ai plus rien Et je rêve d'avoir un chat Et peut-être plus tard un chat Compte-tu arrêter Youtube un jour ? Bah j'aimerais bien pas arrêter Parce que Youtube c'est cool quand même Hein moi j'aime bien Youtube Voilà toutes les questions Que je voulais te poser Et bravo pour les 4 000 abonnés Je t'adore moi aussi je t'adore Merci beaucoup Solène Alors une question de Minonia De plusieurs questions de Minonia C'était pas Ta couleur préférée Ton vrai prénom Grâce à qui quoi t'as commencé Youtube As-tu des animaux si oui lesquels ? Voilà continue comme ça T'es la meilleure Merci beaucoup Ta couleur préférée J'adore le orange Le camel en fait Tout ce qui s'y rapproche Les couleurs chaudes Un petit peu orangé Je surkiffe ça Mon vrai prénom Laura Grâce à qui quoi t'as commencé Youtube Ah ça peut être intéressant Il y a pas mal de Youtubeuses Que je regardais plus jeunes C'est surtout des Youtubeuses beauté Genre Sanana Sandrea etc Et je pense que c'est elles de base Qui m'ont donné envie de faire des vidéos Il y avait aussi Cyprien et Squeezie Voilà Ensuite question de Mixa Qu'est-ce que tu dirais A une personne qui commence sur Youtube Quel est ton prénom ? Qu'est-ce que tu dirais A une personne qui est fan de toi Comme moi ? Bisous t'es la meilleure des Youtube C'est adorable Alors qu'est-ce que je dirais A une personne qui commence sur Youtube ? Premièrement faut le faire par passion Et pas pour faire comme les autres Deuxièmement faut avoir le matériel Pour faire ça Parce que Y'a rien de plus énervant pour soi-même Que de faire des vidéos pas qualitatives Moi en tout cas Je suis perfectionniste Et je sais que Quand je fais des vidéos Qui sont pas qualitatives Le montage est pas bon La luminosité est pas bonne Ou alors c'est trop saccadé Ou toutes ces choses là Ça me rend dingue Et ça peut vraiment Vraiment nous mettre mal Et on peut recevoir des critiques négatives Par rapport à la qualité de nos vidéos Ensuite question sur Instagram De ma petite Lucie d'amour Que j'adore Encore félicitations ma belle Et je voudrais savoir Si à l'avenir Tu comptes faire des vidéos gaming Sur d'autres jeux Type LOL etc Alors Oui J'ai énormément joué à LOL Depuis 2014 J'étais à fond sur League of Legends Maintenant j'y joue beaucoup moins Parce que je suis à fond Sur Dead by Daylight Et sur les Sims bien entendu Mais oui Peut-être Peut-être qu'il pourrait y avoir Des vidéos un petit peu drôles Un petit peu chill Sur League of Legends Et d'autres jeux Ça pourrait être sympa Question sur Discord De Eucalyptus Alors J'avais une petite question Tu fais quoi comme études Et tu aimerais faire quoi Comme métier plus tard Moi Ce que j'aimerais faire en fait Avec mes études Ce serait de devenir Directrice artistique D'une grande boîte Que ce soit une boîte Je sais pas Peut-être de marque Une marque écologique Ecologique J'aimerais travailler Pour quelque chose Qui a quand même Un petit but Qui veut pas juste Rendre les choses belles Pour rendre les choses belles Mais qui veut rendre les choses belles Parce qu'il faut Passer un message Une communication Être graphiste C'est vraiment ça C'est en fait Permettre que le message Que l'on veut donner Soit beau Attrayant Communicatif Ludique Etc En fait Donner plein d'adjectifs A ce message Pour justement Faire qu'il soit mieux compris Qu'il soit mieux accepté Et toutes ces raisons là Donc moi vraiment C'est un but dans ma vie D'être une bonne graphiste Au final Question de Aram970 Salut Alors pour la question Tu es en couple Non je rigole Quelle est la partie Que tu préfères dans ta vidéo Tourner ou monter Alors franchement Cette question est super intéressante Parce qu'en fait Tourner J'aime beaucoup ça Mais je vous avoue Que je préfère monter Parce que quand je monte Je me tape De ces barres Mais sincèrement Des fois je Vous voyez Je suis en train de monter Sur ma timeline Timeline Oui timeline Et donc Timeline Timeline Je sais pas Bref Je suis en train de monter Et quand je monte Des fois Je reviens en arrière De très très peu de temps Puis je fais ça en boucle Et puis après Je me parle à moi même Parce que des fois Je fais des phrases Qui sont épiques Et sincèrement Ma meilleure amie Quand elle m'écoute monter Elle est morte de rire elle aussi Question de Toby Vanna Quelle est une de tes inspirations Dans la vie de tous les jours ? Une inspiration C'est intéressant ça Comme question Essayer de faire le bien Autour de soi Mais genre Ça paraît bateau Mais moi c'est vraiment Je me dis Si je peux Faire une bonne action Aider quelqu'un Ou quoi que ce soit J'y vais direct J'attends pas C'est pas Je réfléchis Je réfléchis pas Quand je vois Quelqu'un qui peut être aidé Par exemple Bon là avec le Covid C'est un peu chaud chaud Vous avez compris Mais ou alors par exemple Même des soucis Des gens qui viennent me parler En privé et tout Je pense que je suis quelqu'un Qui répond énormément Aux messages privés Qui d'ailleurs Devraient pas trop Parce qu'après je me retrouve Oh ce joli de messages Mais vous êtes chouchous Je peux pas ne pas vous répondre C'est comme ça Cette question est un peu difficile Parce qu'il y a personne Qui m'inspire dans la vie Mais un but Un but peut être inspirant Alors on va passer A la fameuse question Pourquoi conjureuse ? Mais oui Parce que vous me la posez 24, 25 milliards de fois Alors que je vous la dis A chaque fois De Odélia Congratulation Alors je ne sais pas Si on a déjà posé la question Mais pourquoi conjureuse ? Pourquoi conjureuse ? Pourquoi conjureuse ? Vous m'avez tous tué A me demander pourquoi conjureuse Je vais le répéter Pour votre plus grand plaisir Moi c'est conjureuse Pourquoi ? Parce que je conjure le mauvais sort En fait conjureuse de base C'était une classe Dans un MMORPG Que j'ai joué Quand j'avais 15-16 ans Et j'ai beaucoup beaucoup Aimé cette classe Et puis je me suis dit En fait conjurer le mauvais sort C'est donner du bonheur Donner de la joie Et faire en sorte en fait Que le mauvais sort Donc quelque chose de triste De sadie De mauvais etc Devienne quelque chose de positif Au final c'est limite Ce que je fais Par exemple quand je suis en graphisme C'est rendre quelque chose Qui est pas très très beau En quelque chose de très très beau Et bah là quand je conjure le mauvais sort Donc une véritable conjureuse C'est que mes vidéos sont là Pour vous apporter un petit peu De bonheur dans votre journée Un petit peu de joie Un petit peu de rire Un petit peu de moquerie Parce que je vous aimais bien Vous moquez de moi Ça je le sais Voilà voilà Mais c'est comme moi la conjureuse Donc voilà Le voile est enfin levé Sur la question de Pourquoi conjureuse ? Oui 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 Conjureuse Tout simplement parce que Je conjure le mauvais sort Ensuite une petite question De Soulfeather Allez pourquoi pas participer A cette petite FAQ Quel est ton meilleur souvenir YouTube ? Oh franchement je crois C'est Little Nightmare Ah mais alors là Ah ouais carrément Quand je me fais bouffer Dans l'épisode 4 Ah ouais 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 Là l'épisode 4 il est épique Il est épique Même l'épisode 3 est épique Franchement je pense que Mes meilleurs souvenirs sur YouTube C'est vraiment Little Nightmare Parce que me voir dans cet état là Ça m'a rendu Mais mort de rire Question de Eina frère Voici quelques questions Tu as commencé YouTube A quel âge ? Tu voulais faire quel métier Étant petite ? Tu voulais faire youtubeuse Quand tu étais petite ? Tu comptes arrêter YouTube ? PS J'espère que non Voilà mes questions J'espère que tu y répondras J'ai commencé YouTube J'avais je crois 16 ans Tu voulais faire quel métier Étant petite ? Alors je crois que Quand j'étais vraiment petite Je voulais être maîtresse Mais pas maîtresse Genre pas maîtresse d'enfant Mais genre Maîtresse de maths Maintenant ça se dit comment ? Enfin prof de maths quoi Mais quand t'étais petite tu dis maîtresse de maths Genre un peu bizarre Tu voulais faire youtubeuse Quand tu étais petite ? Et bah en fait figure-toi Que quand j'étais petite Et YouTube ça existait pas encore Et donc est-ce que je compte arrêter YouTube ? Nope Il est horrible le nope Que je viens de faire là Mon dieu mon dieu Et dernière question Qui n'en est pas une Bon moi je n'ai pas de question Mais je te love beaucoup Moi aussi je te love beaucoup Ça je sais de qui c'est C'est une anonyme Mais je ne dirai pas ton pseudo En tout cas voilà C'est la fin de cette FAQ J'espère que ça vous a plu J'essaie de répondre au maximum Deux questions La vidéo est déjà assez longue Vous me connaissez un petit peu mieux Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un commentaire Et à vous abonner Parce que ça me fait toujours Super 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 plaisir Et on va se retrouver bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez bye 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 bye